Et amis mappeurs, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc alors aujourd'hui nous allons parler de l'allumage des lumières la nuit. Voilà, la nuit. De l'allumage, enfin de l'apparition, de la disparition de certains objets pendant l'hiver, pendant l'été. Et voilà, tout ceci a changé. Et beaucoup plus simple, on va dire, beaucoup plus simple qu'avant à mettre en place. Voilà, malgré que je trouve que le système n'est pas très stable encore. Par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit, des fois, le procédé saute et ne s'applique plus. Voilà. Voilà, donc avant de démarrer ce petit tuto qui va être assez rapide aujourd'hui, je l'espère. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour avoir accès à toutes les vidéos dès qu'elles arrivent. Voilà. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Un petit alt f4. On va sortir de là. On va donc aller sur la map que je suis en train de créer actuellement. Voilà. Allez, hop. On ouvre ça. Voilà. Et à la fin de la vidéo, on va réduire ça un petit peu, quoi qu'on en a besoin de cette oncle-là. Donc à la fin de la vidéo, on fera un petit tour de la map. Voilà, parce que je me suis agrandi, on va dire. J'ai pas mal taffé ces derniers temps. Et on fera un petit tour en vidéo pour voir un petit peu toutes les petites options que j'ai remises. Et donc que j'ai installé pas mal d'usines et tout. Et on va en faire le tour. Alors, pour commencer, on va commencer avec les lumières. Alors, normalement, dans le chantier, je devrais avoir garage. Voilà. On va faire apparaître le chantier. Hop. Et on va aller voir les garages, parce que j'ai importé les deux garages du 19. Alors, les garages, tac, on va aller, on va aller par là. Voilà. Ce sont donc les deux garages du 19. Vous allez voir, voilà, celui-là et celui-là. Voilà, donc j'ai réussi à, voilà, j'ai réussi à les importer. Non, c'est pas, enfin, disons que ça demande... Un petit peu de technique. Voilà. Il faut commencer à l'exporter avec FS19 et finir, voilà. Il faut le bidouiller un peu avec FS19 au début. Et puis après, il faut le bidouiller avec Giant Editor 9, quoi. Alors, sur un des deux, il y a toujours les lumières. Alors, je ne sais plus où elles sont. Ça, c'est... non, c'est pas là. Garage Glass, non. Alors, ça doit être sur l'autre, sur celui-là qui est devant nous. Illume. Voilà. Donc, autrefois, dans la version du 19, on avait un on-create, un attribut on-create, Night Illumination, ou Night Illumination 2. Enfin, bon, il y avait plusieurs façons de faire. Voilà. Depuis FS22. Donc ça, c'est fini. Voilà. Donc, si vous avez importé un truc comme ça, vous pouvez faire sauter l'attribut utilisateur. Voilà. Là, on l'a fait sauter. Et maintenant, vous allez aller dans les conditions de visibilité. Voilà. C'est pour ça. Tac. On va aller à grandir. Donc, vous avez des conditions de visibilité en minutes du jour début, minutes du jour fin, jour de l'année début, jour de l'année fin. Alors, j'ai essayé ça. C'est pas terrible. Voilà. J'avais... J'ai eu de pas mal de problèmes avec ce truc-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça, les masques requis de météo, ça, ça marche. Et les masques de soustraction marchent. Alors, voilà. Nous allons donc regarder. Nous allons pas regarder sur le garage parce qu'il y a d'autres modifications à faire. Il faut refaire les fenêtres. C'était pour vous montrer le home fluid qu'il fallait faire sauter. Par contre, on va aller sur les lampadaires du jeu. Voilà. Donc, vous allez voir les masques requis. Donc, sur la glace, vous avez un masque requis. Et sur le... Donc, le spotlight. OK. Hop. Si on regarde, en fait, voilà. Donc, ils ont... C'est giant, hein. D'accord. Ils ont utilisé le... Utilisé le parent. C'est-à-dire qu'ils en ont mis un premier à 40. Voilà. Donc, ils ont mis la glace qui apparaît... Donc, la nuit. Donc, vous voyez, ça, c'est en bas. Et ensuite, vous avez le... Ce qu'ils appellent le... Real light. Ah oui, tiens. Afficher. Si vous ne savez pas faire afficher, afficher les lumières. Voilà. C'est ici. Donc, on va... Généralement, moi, je ne le mets pas parce que c'est pénible. Ça fait des traits dans tous les sens. C'est casse-couille. Donc. Hop. Vous voyez. Donc, il y a... Un masque requis. Donc, le masque requis de 40. Sur les lumières, en fait. On va les boucher pour que vous compreniez bien. Mais, voilà. Vous voyez. Le masque requis, il est là-dessus. Il est là-dessus. Et il est là-dessus. Alors, là-dessus, je ne sais pas si on va... On ne va pas le voir. Parce que là, il est invisible. De toute façon. Parce que le 40, le fait de l'avoir mis en masque météo, ça l'a mis transparent. On va faire 0. Hunter. Normalement, il devrait avoir réapparu. Voilà. Donc, ça, ça n'apparaîtra que la nuit, ce truc-là. OK. Voilà. Pour que vous pigez bien un petit peu le truc. Donc, c'est pareil. Après, c'est ça qui est en 40. On va le mettre en 0. Voilà. Voilà. Donc, les lumières, voilà. Elles sont là. Donc, on peut les voir. Donc, en fait. Pour apparaître la nuit. Donc, vous avez la vitre comme ça. Que vous allez mettre en 40. Voilà. Alors, comme je vous ai dit. Des fois, il vaut mieux ouvrir ce petit truc-là. Appuyer sur OK. Voilà. Pour être sûr que ça marche. Et vous avez ça à mettre aussi en 40. Hop. 40. Hop. Faites OK. Et comme ça, vous êtes sûr que ça marche. Vous pouvez... C'est là où vous allez voir après, un petit peu plus tard dans la vidéo, où on pourrait pousser le truc que s'il neige, ça s'allume. S'il pleut, ça s'allume. Vous voyez ? Parce que vous avez la neige, vous avez la pluie. Voilà. Alors, le problème, c'est que les pluies neige, ça ne marche pas. Vous allez le voir, vous le verrez tout à l'heure, ça ne marche pas tout le temps. Des fois, ça va marcher. Des fois, ça ne va pas marcher. Et je n'ai pas encore vraiment saisi le truc. Les phases 40 et 400 de visibilité marchent correctement. Mais les phases pluie, neige, ce n'est pas ça. Ce n'est pas stable. Ce n'est pas stable. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons voir les disparitions, apparitions, l'hiver ou l'été. Je vais vous montrer ça sur le système de parasol. Voilà. Les parasols et les tables. Donc, comme vous le voyez, vous avez un parasol invisible. Vous voyez, la visibilité est cochée. Normalement, il est censé être visible. Mais il ne l'est pas. Donc, on va aller dans les conditions de visibilité. Donc, il est en masque requis de météo 402. 402. On va ouvrir ça. Donc, 402, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, déjà, le 400. On va mettre 400. Masque requis météo. 400, ça veut dire que 400 va être visible l'hiver. 400, c'est pour l'hiver. Donc, ça veut dire que c'est le petit onglet 10, vous voyez ici, qui est coché. Moi, j'ai mis 402. Donc, je me suis retrouvé avec 402 parce que je dis que je veux le voir visible aussi quand il pleut. C'est ça qu'il faut arriver à bien cerner. Donc, on va faire OK. Donc, masque requis de météo. On veut que la chose soit visible à la période donnée. Donc, le 400, c'est l'hiver. Et le 402, c'est hiver et pluie. S'il pleut, je veux que ça soit visible. Si c'est l'hiver, je veux qu'il soit visible. Voilà. Donc, là, actuellement, il est invisible. Et ensuite, vous avez le parasol. Donc, lui, je l'ai mis en masque de soustraction. C'est-à-dire que je veux qu'il disparaisse si c'est l'hiver. Et je veux qu'il disparaisse s'il pleut. D'accord ? Donc, 400, il disparaît si c'est l'hiver. Et il disparaît s'il pleut. Vous voyez, j'ai coché la pluie aussi. OK. Les tables. Donc, les tables. On va prendre la table, vous voyez, donc, celle de table que j'ai créée. On va mettre ses conditions de visibilité. Je veux qu'il disparaisse. Alors, j'ai noté plusieurs trucs. S'il grêle. S'il y a de la pluie. Si c'est l'hiver. D'accord ? Donc là, ça a mis 406. On va faire un... Parce que je suis toujours en phase de test à tel point que ça n'est pas stable. Donc, on va tenter un autre truc. Donc là, on est sur le parasol qui doit apparaître l'hiver ou quand il pleut. Donc, on va lui mettre... On va lui rentrer 0. Vous allez voir, il va... Donc, 0 en masque requis va réapparaître. Voilà. Donc là, il est apparu. Vous voyez, il... Tac. Donc, je vais faire un essai là-dessus. Donc, on va le mettre en masque de soustraction. Donc là, il était en 402. Là, il était en 402, par exemple. On va appuyer sur Entrée. Et ça l'a pris. Voilà. Donc là, ça l'a pris. Donc, il a bien disparu. Et là, je vais le mettre en 0. Et là, je vais le mettre ici en 402. Vous allez me dire, oui, mais si tu le mets en 402 là... Ça veut dire que tu veux qu'il apparaisse... Ah non, bon. Il n'a pas... Vous voyez, ça ne l'a pas pris. Ah, voilà. Alors, 0. On fait OK. On le fera apparaître. Il vaut mieux le faire avec ça là, écoutez. Et on va faire 402 là. On va faire OK. Mais on va lui dire qu'en fait, quand il a ce masque de soustraction requis... Parce que j'ai l'impression que ça ne marche qu'en masque de soustraction. Le masque de soustraction marche mieux que l'autre. On va le rendre invisible. Quand on a ce masque de soustraction requis, on veut le rendre invisible. On va voir. En fait, c'est comme si on avait fait... D'avoir coché ça ici. C'est comme si on avait rentré 402 dans masque requis de météo. D'accord ? Donc là, on va vérifier celui-là. Donc ça, ça marche. Ça, il n'y a pas de problème. Le masque de soustraction, là, le 406. Si jamais il pleut, le parasol va disparaître. Il n'y a aucun souci. Donc là, on voit que masque requis de météo, c'est 400. C'est-à-dire qu'il doit apparaître en hiver. Pour celui-là, on va le laisser comme ça. Et comme ça. Et on va prendre celui-là. Celui-là. Donc on va le mettre en 402. 402. OK. Donc 402. Donc lui, il doit apparaître s'il pleut ou si c'est l'hiver. On va prendre celui d'à côté. Et lui, il est en 406. Lui, il doit apparaître si c'est l'hiver, s'il pleut, s'il grêle. On ouvre, on regarde. Grêle, pluie et hiver. Comme ça, après, quand on va être en jeu, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc voilà. Donc, que vous compreniez bien, on va aller sur les plantes pour le voir. On en a juste là. On va aller sur les plantes. Hop. Hop. Voilà. Nos fameuses plantes. Vous voyez, on est donc... Giant l'a rentré en masque de soustraction 400. Voilà. C'est peut-être pour ça. On va voir ça après. On va voir si ça marche. Les apparitions, disparitions de parasols fermés. Donc, Giant les a mis en 400. En masque de soustraction. C'est-à-dire qu'ils seront invisibles l'hiver, visibles l'été. Voilà. Tout bêtement. Ok. Voilà. Écoutez, maintenant, on va se retrouver en jeu pour la suite de la vidéo. Et en même temps, on ferait une petite visite. Voilà. Allez, à tout de suite en jeu. Donc voilà. On se retrouve donc sur la carte en jeu. Donc, je n'ai pas encore changé certains bâtiments. Merci à Black Sheep qui a modifié ces bâtiments-là. Je vais les incorporer, les nouveaux bâtiments, avec le nouveau type de fenêtre. Peut-être pas partout. Parce que, par exemple, ici, c'est rare qu'on passe à côté d'une maison, qu'il n'y ait pas des rideaux qu'on voit à l'intérieur. Donc, peut-être que les maisons qui sont proches, je laisserai ce type de fenêtre où on ne voit pas à l'intérieur de la maison. Et tout ce qui va être éloigné, comme ça, vous voyez, où on ne peut pas aller, je mettrai. Allez, on va acheter un véhicule. On va aller tout de suite au camping, voir les apparitions, disparitions de parasols et de tables. Vous allez voir. Donc, on va acheter un véhicule. Hop, hop. Tac. Donc, je ferai peut-être des accélérés pour la visite entre chaque point qui sera intéressant de voir. Donc, là, la partie droite, voilà, en fait, j'ai pas mal taffé sur la partie gauche, là. Donc, si on ouvre, si on ouvre un petit peu, en gros, vous avez toute cette zone-là qui est faite, où il reste encore un petit peu de déco. Vous avez toute cette zone-là qui reste à faire. Là, ici, vous avez la zone industrielle qui est commencée. Vous voyez, il y a les usines, les points de vente. Voilà. Donc, il n'y a pas de PDA encore. Allez, hop. Donc, là, vous pouvez voir le fameux pont qu'il a fallu que je reprenne. Donc, avec, parce que, donc, il avait fallu que je l'ai dit, ainsi de suite. Ah, bah tiens. Vous voyez. Encore un petit truc. Je n'avais pas vu ça. Donc, je redimensionne la barrière gauche. Je vous dis, il y a encore des petits. Pas bon. Voilà. J'essaye d'avancer. Donc, il y a pas mal de choses qui se font. Donc, là, pour ceux qui connaissent un petit peu Konya, qu'on est sur la partie de Châtenay, entre Boutier-Saint-Trojean et Konya. Voilà. Avec le camping de Konya, quand on arrive. Hop. Donc, en fait, je condense, parce que ce n'est pas taille réelle, mais je condense la partie nord de Konya. La partie fin bois. Au nord de Konya, c'est la partie fin bois de la région de Konya. Donc, là, voilà. Les portails qui ne s'agrandissent plus quand ils s'ouvrent. Vous voyez, je les ai travaillés. Hop. Avec un petit market dans le camping. C'est pas comme ça. Mais voilà. Un petit restaurant. Voilà. Nos fameuses tables avec nos fameux parasols. Et voilà. Donc, le masque requis avec la case cochée, ça ne marche pas. On peut le voir. Voilà. J'ai vraiment un problème pour les apparitions quand il pleut. Faire apparaître certains objets. Voilà. Là, on peut voir. Ça ne marche pas. Déjà. Allez. On va avancer un petit peu le temps. On va voir. En espérant qu'il y ait de la pluie. S'il n'y a pas de pluie. Bah tant pis. Voilà. On va avoir de la pluie. On a de la chance. Allez. Il pleut. Il est là. Mais c'est comme s'il n'était pas là. Voyez. Tout a disparu. Mais par contre, il pleut. Et les deux parasols. Enfin, les parasols fermés ne sont pas apparus. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai un parasol qui reste visible là-bas. Il faudra que je regarde. Ils auraient dû tous disparaître. On ne va pas avancer. Tac. Voilà. Le beau temps est revenu. Les parasols sont revenus. Les parasols et les tables sont revenus dehors. Ça a marché. Voilà. On va avancer jusqu'en décembre. On va avancer jusqu'en décembre, octobre. Hop. Alors, ça va laguer peut-être un petit peu. Parce que la météo n'aime pas trop l'avance rapide. Voilà. Donc, on est en décembre. On va passer la journée. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir. Ah oui. Il faudra que je pense à virer les collisions. Celui-là, là-bas, il est bien apparu. Il n'y a pas de problème. On est en hiver. Il est apparu fermé. Ok. On va remonter pour aller voir les fleurs. Est-ce qu'on a des fleurs là-haut ? Hop. Voilà. On est dans le camping. Les fleurs ont bien disparu. C'est l'hiver. Il n'y a plus de fleurs dans les jardinières. Voilà. Allez, on va continuer notre tour de map. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un déversoir. Parce que juste derrière nous, en fait, ici, c'est un moulin. Donc, j'ai pu remettre un petit peu les chutes d'eau. Donc là, celle-ci était faite avec du lime. Avec des particules de calcaire. Voilà. Ça, c'était de l'eau qui était faite avec des particules de calcaire. Voilà. Ça rend pas mal. Hop. On va descendre de la voiture. Voilà. Donc, voilà. Toujours assez sympa d'avoir des animations d'eau comme ça. On va remonter par là. Ouais, on va passer par là. Hop. Voilà. Il y a de l'herbe sur la route. On va voir que je revienne un petit peu. Donc, ici, vous avez la tonnerie. La petite tonnerie artisanale. Voilà. Parce que je n'ai pas fait un grand groupe comme Tarantso sur une petite autre place. Voilà. On va arriver au terrain de foot. Voilà. Voilà. On va reprendre la grande route. Et on va aller jusqu'au marché fermier. Donc, tac. Voilà. Donc là, pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, on est au côté de la Trache. Saint-Brice économique. Donc, ça, c'est de l'adaptation. Ici, il y a réellement un petit parking ici. Voilà. Mais c'est de l'adaptation. J'y ai collé un petit jardin fermier. Alors, vous allez voir ce qu'on peut faire avec les illuminations de nuit et de jour. Je vous expliquerai un petit peu comment est-ce qu'on fait ça. Donc, par exemple, les enseignes lumineuses. Enseignes lumineuses. On va accélérer le temps. On va passer la nuit. Voilà. Donc là, la nuit, vous avez la petite façade qui est en son enseigne lumineuse. On va repasser le jour. Avec de la neige. Tiens. Il a neigé. Sympa. Voilà. Donc, petit magasin fermier ici. Apparition de la neige. C'est ça, le truc d'avoir de l'avance rapide. C'est toujours un petit peu... Voilà. Il vaut mieux éviter. Quand on a le mode saison, on évite l'avance rapide. En fait, je joue très peu. Donc, je ne sais pas toutes les réactions des voitures sur la neige. Vous voyez, j'avais encore fait des essais. Donc, ici, on est... C'est condensé. C'est la zone artisanale du Vièvre du Roi, avec le grenier du Roi. Voilà. Donc, le point de vente des céréales. Le premier point de vente. Il y en aura plusieurs. Donc, point de vente et d'achat de céréales. Vous avez l'usine de Cornflex. Là, sur le côté gauche. Voilà. Donc, le gamme vert que j'adore. Le gamme vert de LBT Gaming. Dams Laconic. Voilà. Très grand mappeur. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce mappeur. Alors, bon, y aller encore... Vous voyez, il a neigé à l'intérieur. Je n'ai pas encore fait les masques de météo à l'intérieur. Donc, en intérieur, ce n'est pas fait encore. Mappeur que j'adore. Voilà. J'ai repris son gamme vert parce que je le trouve absolument magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Vous avez de la laiterie. Voilà. Vous avez une sucrerie. Ici, vous avez une boulangerie. Donc, le gamme vert. Le gamme vert, je l'adore. Je trouve... Voilà. J'adore son gamme vert. C'est pour ça que je l'ai repris. Voilà. Alors, n'allez pas m'insulter. Ouais. Tu lui as... Bah ouais. Il a fait un truc... Je pense que rien pour lui... Voilà. Il a fait un truc super que j'adore. Et voilà. Insultez-moi si vous voulez. Je lui ai repris sa 3D sur sa carte. D'ailleurs, j'ai repris aussi sa station essence. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est une des plus belles... C'est pour moi la plus belle station essence qu'on ait vu sur Farming jusqu'à maintenant. Voilà. J'ai repris sa station essence. Il fait des trucs absolument magnifiques. Voilà. Ça demande à être repris. C'est pas... C'est pas aller lui piquer des trucs. Pour moi, c'est lui faire honneur parce que j'adore ce mec. Je trouve qu'il fait des trucs absolument sublimes. Alors, je m'attirais la foudre de certains. Mais je les emmerde, ceux qui sont pas contents. Voilà. Je vous emmerde. Je le dis très clairement. Voilà. Damien fait des trucs absolument magnifiques. Des cartes absolument magnifiques. Voilà. On peut pas lui enlever. C'est comme ça. Voilà. Donc, je m'inspire beaucoup de lui. Pour faire mes trucs. Comme vous allez voir, là, ici, par exemple, mon enseigne lumineuse. Allez. Hop. Vous avez une enseigne lumineuse pour la boulangerie. C'est les enseignes lumineuses, bien sûr, du gamme vert. Voilà. Pour la boulangerie. Tac. C'est lumine la nuit. Voilà. Allez. On va repasser le jour. On va repasser tant qu'à faire au mois de mars. On va accélérer le temps. En espérant qu'il ne reneige pas trop. Parce que ça va foutre un petit peu le bordel s'il neige. Ouais. Hop. Mars. Normalement, on ne devrait plus avoir de problème de neige. Les feuilles sur les arbres. C'est toujours plus sympa. Voilà. Voilà. Donc, la neige qui apparaît. Vous voyez. On vaut mieux éviter de faire de l'avance rapide. Quand on... Quand on... Voilà. Allez. On va se retrouver dans la dernière zone. Là où il y a un petit peu de champs qui ont été faits. Qui ont été faits. Ça n'a pas l'air comme ça. Parce que c'est sûr quand on voit la taille de la map. Mais ce qui prend beaucoup de temps, c'est tous ces réglages de lumière. Parce que, comme je vous ai dit, la lumière, ça m'a pris pas mal de temps. Parce que ça ne marche pas tout le temps. Là, on va passer par là. Hop. On va allonger le bord de la Charente. Hop. Donc, comme je le disais, les bords de Charente sont souvent en culture céréalière. Maïs. D'ailleurs, principalement. Parce que c'est des zones inondables et qu'on ne met pas les vides en zones inondables. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, vous avez les champs. Je n'avais pas l'impression que c'était aussi grand. Parce que ici, c'est de la taille réelle. Voilà. Par exemple, ce champ. Ces champs sont en taille réelle. Voilà. Hop. On arrive ici avec... Ici, ça s'appelle, par exemple, le port de l'échassie. Hop. Hop. On va passer par là. Voilà, voilà nos vignes. Nos premières vignes. On va remonter par ce petit champ. D'ici. Hop là. Petit lieu dit ferme viticole, là, sur le côté, au milieu des habitations. C'est pas des fermes isolées. C'est rarement des fermes isolées en Charentou. On trouve toujours des corps de ferme mêlés dans les lieux d'ici. Les habitations se sont développées autour de ces corps de ferme. Voilà. On a fait à peu près le tour. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je peux vous dire que c'est pas mal de travail. Voilà. Il y a encore pas mal de travail de déco à faire. Et voilà. On a fait un petit peu le tour de ce qui a été fait pour un moment. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et je reviens très vite vers vous pour une nouvelle vidéo. Voilà. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada